Mesdames et messieurs Capricornes, bonsoir ! Voici votre vidéo de Capricorne. Alors, on va beaucoup parler de vous et surtout de ce qui se passe en 2024 pour les Capricornes. Et on a un gros morceau parce que là, c'est Pluton qui quitte enfin votre signe en 2024, définitivement. Et ça va, en tout cas pour moi, créer un rééquilibrage profond chez vous. Alors, on va commencer, bien sûr, donc si vous êtes né du 22 décembre au 20 janvier, vous êtes donc sous le signe du Capricorne, dans la constellation Capricornus. Bien, vous êtes entre le Sagittaire et le Verseau. Vous êtes un signe de Terre et votre planète, c'est Saturne. Donc, chaque fois qu'on parle de Saturne, vérifiez bien dans quel signe il se trouve pour voir ensuite avec vous. C'est très important. Ensuite, vos signes amis. Le Capricorne, c'est beaucoup les Taureaux, les Capricornes eux-mêmes, puisque le Capricorne s'entend très bien avec le Capricorne, les Vierges, qui sont très organisés. Et comme vous êtes très méticuleux, ça se passe très bien en association, le Vierge et le Capricorne. Votre signe qui est en face de vous, en fait, c'est le Cancer. Donc, le Cancer qui est l'inverse, en fait, on va dire, et qui est normalement la combinaison parfaite si vous vous connaissez, vous vous reconnaissez, et surtout si on se donne les bons modes d'emploi. Et puis, on a une pierre, en fait. Alors, je l'ai mise au milieu, moi, c'est l'Obsidienne. Donc, l'Obsidienne, en tout cas, moi, je vous la conseille pour toute l'année 2024, qui est plus l'Obsidienne arc-en-ciel ou étoilée pour vous. Et à garder. Alors, une pierre, je fais juste une aparté. Quand vous voulez choisir une pierre pour vous, surtout, prenez celle qui vous appelle. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, oui, mais telle pierre, c'est pour tel signe, ou il y a la pierre de naissance, ou il y a la pierre, bien sûr. Mais le mieux, c'est d'aller physiquement, en fait, dans un magasin et de choisir sa pierre. C'est important de pouvoir la sentir, de pouvoir la toucher, le flux que ça vous amène, en fait, c'est ça qui est le plus important. Et ça peut être tout à fait une pierre, en fait, qui ne dit pas du tout par rapport à votre signe, ou à votre naissance, ou n'importe, c'est la pierre qui vous parle le plus. Donc, là aussi, on reste libre là-dessus, à vraiment se dire, moi, c'est quelque chose qui me parle, donc, il pourrait n'avoir aucune association. Bien. Donc, pour tout ce qui est le capricorne, c'est un patient, il est très ambitieux, très ambitieuse, les deux, solitaire. Alors, le capricorne, c'est quelqu'un de solitaire en lui. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui se forme, qui subit, bien sûr, des déformations, mais qui se reforme. Et c'est beaucoup seul, le capricorne. Ça vous plaît, les longues balades, parce que vous êtes des endurances, une très longue balade à réfléchir, à mettre en place dans votre tête. Vous êtes aussi beaucoup dans le mental, donc c'est quelque chose qui vous plaît. Et vous dépensez, en fait, par aussi cette endurance. Donc, le capricorne est plutôt favorisé par tout ce qui est l'endurance, les sports d'endurance, en tout cas, et il persévère énormément. Dans le travail, c'est quelqu'un qui on peut compter, qui se remet en question. Il n'y a aucun souci. Le capricorne veut bien se remettre en question pour une évolution, en tout cas professionnelle, et être reconnu dans sa profession. En amour, le capricorne, on va en parler tout à l'heure, parce que je vous raconterai une petite histoire qui vraiment... parce que je ne savais pas comment l'exprimer, en fait, et c'est de par cette histoire qui est tirée de la mythologie grecque. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, vous êtes très fidèles à vous-même, les capricornes. En général, quand vous avez une idée ou une position aussi... Voilà, vous vous faites confiance de par votre intuition, parce que vous avez encore formé, déformé ce que vous pensiez, et puis vous vous rendez compte qu'à force, oui, c'est cette pensée-là, en tout cas, c'est ça que je pense, et vous restez fidèles à ça. Pour bouger un capricorne, bien sûr qu'on peut avoir énormément de débats avec le capricorne, mais c'est vrai que quand il est dans un positionnement qu'à lui, il lui fait du bien, en tout cas, qu'il fait avancer, il garde son outil, en fait. Et de par l'histoire, encore, je vais vous raconter la mythologie grecque. Bref. Alors, j'ai une phrase quand même en amour pour les capricornes, c'est que si le cœur du capricorne a été malmené une fois, une fois, il mettra longtemps, longtemps à refaire confiance. Et pour certains, vous préférez, en fait, la convenance et le confort marital. C'est-à-dire que votre... C'est pas l'animal totem, là, rien à voir, mais vous êtes vus comme la chèvre. Alors, mais moi, la chèvre de montagne, plutôt. Chèvre de montagne, je vous invite à regarder les vidéos, les capricornes, parce que c'est juste hallucinant. Ces chèvres qui, sur des petites parcelles rocheuses, en altitude, arrivent à se déplacer, à trouver leur chemin. C'est juste incroyable. Et c'est vraiment le capricorne, c'est-à-dire téméraire, patient, persévérant, pour arriver à son objectif. Mais, en amour, le capricorne, s'il tombe, il tombe donc de sa falaise, il ne repassera plus jamais par là. C'est quelque chose, en fait, qu'il faut comprendre chez le capricorne. C'est-à-dire que vous êtes un des signes les plus sensibles. Vous paraissez froid comme ça, des fois. Des fois, on se dit, tiens, vous... Il y a un certain magnétisme chez le capricorne, c'est vrai. Mais des fois, on vous sent froid, un peu fermé, on ne sait pas, on importe. Et en fait, non. C'est votre protection, ça, les capricornes. C'est une belle protection, mais déjà, mais des fois, il y a des capricornes qui se surprotègent sur beaucoup de choses, parce qu'il y a pu avoir au niveau cœur une fédure. Donc ça, c'est très prédominant, en tout cas, c'est le signe du capricorne. Donc votre chakra, c'est le chakra couronne. J'imagine que ça ne vous étonne pas. C'est le chakra du mental, donc c'est le travail. C'est votre travail, en fait, sur votre vie. Si en fait, vous faites du yoga ou si vous travaillez sur vos chakras, en sachant que le chakra couronne, quand même, il faut déjà que tous les chakras soient plus ou moins éveillés pour arriver que le chakra couronne soit complètement éveillé. et ceci vous donne en fait une grande clarté d'esprit, beaucoup plus grande. Ça évite aussi les insomnies, la fatigue, les migraines, la vision floue et l'obscurité. Certains sont sensibles à certaines lumières, les capricornes, et c'est vrai que ça vous permet, si vous travaillez sur vos chakras couronne, de passer plus vite à l'obscurité, d'obscurité à la lumière. Et c'est surtout pour surmonter vos obstacles pour l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment cet équilibre qui arrive vers vous en 2024. Vous le sentirez et vous êtes d'accord. Vous serez d'accord, je pense. Vraiment, parce que vraiment, Pluton, depuis un moment qui est chez vous, ça a remué, ça a remué beaucoup, beaucoup les capricornes et c'est un système de défense encore chez le capricorne. Donc, effectivement. Alors, la carte de tarot. Votre carte de tarot, c'est le diable. Alors, pourquoi on vous a mis le diable ? Le diable, le capricorne, parce que, alors, c'est un signe de terre, c'est le monde physique, c'est le monde matériel, c'est la connexion physique aussi, c'est le matérialisme, c'est l'élévation pro. Mais encore derrière tout ça, il y a une histoire qui se cache encore. On va y aller, de toute façon, sur cette histoire. Alors, je vais vous la raconter de suite parce que vraiment, elle est extra et après, je vous donne toutes les dates clés, en fait, pour 2024 et bien sûr, pendant les tirages, les lectures intuitives, je serai sur votre calendrier à chaque fois à voir les dates où il y a des évolutions, où il y a des rétrogradations, on n'a pas tellement, mais on a quelques-unes, à voir un petit peu avec vous et vous accompagner tout au long de 2024. Alors, l'histoire que je voulais vous parler, alors certains, je pense, la connaissent, mais il y a plusieurs versions. Donc moi, j'ai trouvé une version, voilà, vous voyez, si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez me dire que j'ai peut-être oublié des choses, mais c'est l'histoire de Pan. Et Pan, c'était en fait, il est, alors, pour certains, il est né, donc, avec un buste de chèvre, une tête de chèvre et une queue de poisson. Et, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas l'inverse, mais bon, en tout cas, chèvre et poisson. sa mère ne le reconnaissait pas, en tout cas, n'était pas en accord avec ce qu'il représentait et l'a abandonné. Très bien, sympa la maman. Et, donc, il s'est retrouvé seul, à grandir seul, et un jour, Hermès, donc, le rencontre et décide de lui faire confiance. Et ça sera son ami, d'ailleurs, pour la vie, parce que, oui, les capricornes, l'amitié, c'est autant que l'amour, ça devrait être indéfectible. Donc, il y a des capricornes qui ont des amis, un ami, en tout cas, sûr, sur qui ils peuvent compter, qu'ils le reconnaissent et qu'ils ne le jugent pas, surtout. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, parce que Hermès, en prenant la main de Pan, lui explique qu'en fait, il est là aussi pour son ascension et pour sa reconnaissance dans le monde. Bien, donc, qu'est-ce qui se passe ? Zeus se fait enlever. Bien, je ne sais pas comment, mais il se fait enlever. Et, donc, Hermès demande à Pan de l'aider pour délivrer Zeus. Et donc, il le délivre. Et à ce moment-là, Zeus lui donne sa récompense, enfin une récompense, en tout cas une mission de vie, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas vraiment sa mission de vie. et il lui dit, tu seras donc le, comment on peut dire ça, le dieu, enfin en tout cas, tu seras celui, le protecteur, le dieu des forêts et de l'agriculture aussi. Donc, il y a plusieurs, mais c'est surtout, vous voyez les forêts, tout ce qui est forestier, tout ce qui est terre, cette terre-là, voilà, tu seras le gardien des bergers aussi. C'est beaucoup Pan, en fait, pour les bergers. Et, il est ok, il est content, bien sûr, il est dans sa reconnaissance et ça lui plaît. Comme je vous disais, les longues balades dans les forêts, les capricornes, c'est un petit peu votre lieu si on part, bien sûr, dans l'histoire. Le problème de Pan, c'est l'amour. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que, Pan, en fait, de par son physique, forcément, repousse un peu les nymphes. parce que, c'est la pure. La mythologie grecque, bien sûr, c'était un petit peu la mythologie de l'image. Donc, il y avait des beaux et puis, il y avait des moins beaux, physiquement, je parle parce que, malgré tout, Pan avait ce cœur où, quand même, malgré tout, sa maman l'avait rejeté et cherchait l'amour, mais le vrai, cherchait vraiment le vrai amour. Et puis, Eros, qui arrive dans le coin, lui tire une flèche dans le cœur, un peu comme Cupidon, et il tombe amoureux, fou, d'une nymphe, donc je ne me souviens plus le nom, et qui, elle, par contre, ne veut pas. Mais lui, il est tombé fou amoureux. Donc, il essaye, par plusieurs subterfuges, de lui parler, de lui expliquer, de lui dire au combien il est amoureux, qu'il lui donnerait tout, que ce serait, que vraiment, voilà, ce serait tout pour elle, et qu'elle se sentirait, quoi qu'il arrive, en protection, dans sa forêt, et que matériellement, encore une fois, où il serait toujours là pour elle, et parce qu'il est amoureux, et qu'après contre, quand il est amoureux, il donne tout, il donne vraiment tout, et elle ne veut pas. Donc, à un moment, il essaye de la gripper, donc par la main, pour lui dire, attends, assis-toi, on va parler, en gros, bon, c'est la mythologie grecque, voilà, on va parler, et elle pleure, et elle demande, en fait, au naïade, donc au naïade, de la sauver, en fait, parce qu'elle ne veut absolument pas, être avec Pan. Donc, les naïades la transforment en roseau, et ils se retrouvent, avec des roseaux dans les mains, et il est là, il pleure, c'est pas possible, je comprends pas, bon, et donc, avec ces roseaux, il les regarde, et puis commence à souffler dedans, il se rend compte que ça fait des sons, donc, il assemble, en fait, les roseaux entre eux, d'où la flûte de Pan, c'est-à-dire qu'il construit sa flûte, et il sort des sons, juste magiques, et magnifiques, et là, toutes les nœuds, viennent danser, rire, près de lui, c'est pour ça qu'on compare beaucoup à Dionysos aussi, le dieu du vin, parce que, voilà, il apporte cette gaieté, avec cette flûte, en fait, qui sort des sons, juste incroyables, qu'on n'avait jamais entendu. Et, c'est exactement ça, dont je voulais parler. Pan, en fait, c'est le capricorne pour moi, où, Pan est tombé plus amoureux, de sa création, après douleur, d'amour, parce que, dès qu'il a été touché en plein cœur, il a créé, donc, quelque chose de sublime, de magique, et même de divin, voilà, de Pan, et c'est ça, c'est-à-dire qu'il est amoureux de ce qu'il fait. Le capricorne a besoin d'une reconnaissance, en fait, dans ce qu'il fait. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ces nymphes qui viennent autour de lui, ensuite, finalement, il ne le regarde plus. Bien sûr qu'il est content qu'elle danse, qu'elle sait, qu'elle ça, mais lui, ce qui est le plus important à présent pour lui, c'est sa flûte, et donc, la flûte de Pan. Et encore une fois, le capricorne, c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand il a été blessé profondément, et qu'on lui refuse, peut-être cet amour, et qu'il n'est pas aimé à sa juste valeur, eh bien, il crée. Il crée énormément. C'est un grand créateur, le capricorne. Alors, il y en a certains qui... qui n'en parlent pas vraiment du capricorne créateur, et c'est bien dommage, parce qu'il a une très grande création. Alors, faut-il des fois passer par la douleur pour les grandes créations ? Pas les derniers, pas les premiers non plus, parce que de toute façon, c'est souvent par là que quelque chose d'extrêmement lumineux sort, mais c'est l'histoire de Pan, et j'ai trouvé qu'elle raccordait bien avec le capricorne. Bien, donc, je pense que je vous l'ai dit, votre planète, c'est Saturne. Donc, comme je vous le disais, regardez bien au niveau Saturne. Allez, on y va ! Alors, pour les dates, pour le capricorne, trois grandes dates. Le 20 ou 21 janvier, Pluton rentre en verso. Donc, il sort de votre signe, troisième décan, hop, il rentre dans le verso. Et ensuite, il revient le 1er septembre, en capricorne, mais pas longtemps, jusqu'au 19 novembre. Ça vous donne encore le temps de rééquilibrer, encore une fois. C'est encore la phase de Pluton, c'est-à-dire la transformation pour enfin avoir le grand rééquilibrage. Mais pendant ce temps-là, pendant que déjà c'est parti de votre signe, vous aurez tout le temps rééquilibré. Et puis, ensuite, au 19 novembre jusqu'au 3 mars 2043, c'est en verso, pour ensuite, 3 mars 2043, passe en poisson. OK, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, parce que là, c'est la révolution totale. Avec le verso, beaucoup de choses qui vont changer. Et vous, ça vous rééquilibre. Parce que le travail, quelque part, il est fait pour les capricornes qui sont nés, donc dans cette période. Alors, surtout si vous étiez adolescent en plus, quand c'est rentré, rappelez-vous bien de la date, je crois que c'était en 2008. Et ça a changé beaucoup de choses pour certains. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites depuis, chez le capricorne. Et là, enfin, il peut rééquilibrer. et repartir dans ses rêves et ses créations, et ses belles créations. Allez, pour janvier, le 1er, le 4, le 11, le 13, le 20, le 23. Ça, c'est les dates pour janvier. Pour février, le 13, le 24. Bien, pour mars, le 10, le 19, le 20. En juin, le 21, le 29. En juillet, le 2, le 4, le 5. Très fort, parce que tu seras en cancer, du coup. Pour septembre, ça sera le 1er, quand plus tôt, on va revenir. Donc, 1er septembre, le 3 septembre, le 17 septembre. Bien. En novembre, on a le 15 novembre, le 19 novembre, et en décembre, le 6, le 24, et le 29. Et 29, c'est la révolution interne. C'est-à-dire que là, le capricorne finit son rééquilibrage pour passer ensuite sur sa guérison profonde. En sachant que le capricorne, déjà dans ce rééquilibrage, va changer peut-être d'opinion sur les choses de l'extérieur et va être beaucoup plus aventureux, en tout cas, en 2024. Voilà le capricorne. J'ai fini ma vidéo, elle n'a pas duré longtemps. Si vous voulez plus de précisions, je vous invite à regarder, parce que de toute façon, le capricorne, moi vraiment, j'ai essayé de condenser un maximum. sachez que cette révolution en 2024, vous, vous subissez aussi. En tout cas, vous êtes un peu plus lâchés, beaucoup plus détendus aussi, les capricornes, et ça va vous faire du bien. Alors, pour la fin, je vous propose, si vous étiez un film, dans la part noire du capricorne, on aura Dracula, et Americano, Psycho et Pan, bien sûr. Si vous êtes une musique, c'est une musique classique, parce que c'est une musique étudiée, étudiée et méticuleuse, beaucoup, une qualité très responsable. Vous êtes responsable du capricorne énormément. Et puis, vous avez un défaut, c'est que vous êtes têtu, pas mal têtu. Écoutez, moi, je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je continue, bien sûr, donc, sur novembre, décembre, et j'attaque, donc, l'année 2024. Et je vous dis, donc, à bientôt. Sous-titrage ST' 501